Découvrir son timbre de voix. Comment on fait ? C'est la quête du Graal. Toute chanteuse et tout chanteur recherche son timbre de voix. Je vais t'expliquer un petit peu comment faire. Tu vas voir une petite astuce, un exercice très facile à réaliser. Ce qui est clair, c'est que chacun a un timbre de voix unique qui lui est propre parce qu'anatomiquement, il y a des toutes petites différences entre tes cordes vocales et celles de ton voisin. La taille de ton appareil phonatoire n'est pas la même. Il y a plein de caractéristiques qui te sont propres et qui font que tu vas avoir un timbre de voix unique. Saches-le et on va voir ça ensemble. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour s'éclater en chantant. Alors, on va faire un petit exercice. Il faut que tu saches quelque chose, c'est que c'est tout à fait normal si tu te retrouves à imiter des gens qui chantent et que tu as l'impression de perdre ton timbre de voix et de ne plus trop savoir à quoi ressemble ton timbre de voix. Alors, pourquoi c'est normal en fait de te retrouver dans l'imitation au début ? Parce que tout simplement, c'est comme ça que nous avons appris à parler. Les petits bébés, ils entendent ce qui se passe autour et ils entendent des sons et ils vont essayer de les reproduire par mimétisme. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à parler. Et ça va être la même chose pour toi au niveau de ton timbre de voix. Tu as ton timbre de voix unique naturel, mais quand tu vas commencer à écouter des chansons, des artistes, t'immerger dans un style, il y a souvent des timbres de voix caractéristiques. Et toi, par imitation tout simplement, tu vas te mettre à chanter un petit peu comme eux. Donc, sache déjà que c'est complètement normal au début, dans ton apprentissage, que tu aies l'impression d'imiter un petit peu les artistes que tu aimes. On commence comme ça, c'est le début. Maintenant, comme je te l'ai dit, tu as un timbre de voix unique et je vais t'aider à travers cet exercice-là. Tu vois que j'ai un piano à le découvrir, à le retrouver peut-être, parce que tu n'as peut-être plus idée à quoi ressemble ce timbre de voix. Juste avant qu'on démarre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'accord ? Parce que des exercices comme ça, j'en mets régulièrement sur cette chaîne. Donc, tu seras sûr de ne pas les rater et active bien la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu de mes prochains directs. En direct, je pourrais te coacher directement dans le stream sur YouTube et je pourrais répondre du coup à tes questions. Donc, c'est plutôt cool. On va y aller. Alors, il faut que tu saches qu'il existe une voyelle, une voyelle spéciale qu'on appelle la voyelle neutre et ça s'appelle le choix. Le choix, ça se prononce comme ça. Bon, c'est S-C-H-W-A, je crois. C'est une voyelle neutre, c'est une voyelle qu'on retrouve dans le monde entier. C'est une voyelle que même les animaux, ils la prononcent, d'accord ? Et c'est un son, en fait, c'est un son neutre. Donc, ce n'est pas un A, ce n'est pas un U, ce n'est pas un OU. C'est indéterminé, c'est un son neutre. Et en fait, c'est ce nom qu'on fait quand on fait… Quand on fait une petite hésitation comme ça, ce n'est pas un E franc, c'est un E, tu vois, ce son-là. Alors, mets en pause la vidéo, prends peut-être deux minutes pour essayer de le trouver. C'est un E, c'est pas un A, ce n'est pas un E, c'est la voyelle neutre. Moi, je le sens entre un A et un E. Et en fait, ce qu'on va s'amuser, c'est qu'on va faire une petite gamme avec ce son. Donc, on ne va vraiment rien chercher à faire. On détend ici, là on détend, on ne fait rien. On ne cherche pas à enjoliver. En fait, c'est bien souvent ça. Si tu cherches à faire joli, tu vas modifier ton timbre et tout de suite, tu vas te retrouver dans l'imitation parce que pour toi, le joli est probablement quelque chose qui ressemble à un artiste. Donc, on va faire… Tu vois, ce n'est pas joli, c'est très brut, mais on veut partir de son brut. Donc, on y va… Ici… Moi, j'aurais eu envie de l'enjoliver là. Non, on ne va pas le chanter. C'est ce truc là. Oui, comment dire ? Ok, d'accord. Encore un pour toi. On descend. Tu vois, c'est ça. Encore pour toi. Une dernière fois ensemble. Tu vois, c'est un son un peu qu'on sent comme ça au fond de la gorge qui est brute, qui est bizarre. Ce n'est pas une vraie voyelle. Et c'est vraiment ce petit son que tu fais quand tu es dans l'hésitation. Alors, ça peut vraiment te paraître bizarre. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de cette voyelle neutre. Tu pourras chercher d'ailleurs sur internet le choix, la voyelle neutre. Et cette voyelle neutre, justement, comme elle est neutre, elle va nous aider à entendre, à découvrir ton vrai timbre. Et peut-être que ça va te paraître moche au départ parce que c'est un son brut. C'est un son qui n'est pas enjolivé, mais ça va être ton timbre naturel de départ. Et à partir de ce son-là, ensuite, tu vas pouvoir rajouter des effets de voix. Ensuite, tu vas pouvoir éclaircir ta voix. Tu vas pouvoir assombrir le son. Tu vas pouvoir rajouter du vibrato, rajouter du twang, faire des belles choses au niveau de ta langue pour améliorer le son. Mais ce qui va être important, c'est de démarrer par cet ingrédient. Cet ingrédient de base qui est ce son du choix. Quand j'hésite comme ça, je fais ce son-là. Prends le temps vraiment de le découvrir. Je sais que ce n'est pas évident tout seul. Mais voilà, test, test, c'est le mieux. Alors, dis-moi d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que tu as trouvé ? Est-ce que tu n'as pas trouvé ? C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire en live prochainement si dans le chat, tu me dis que tu voudrais que je te passe dans le stream pour passer en live. Donc, n'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo par rapport à cet exercice. Moi, je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à la partager à tes amis. Si des petits exercices comme ça, ça te plaît, je t'en ai mis dans la description juste en dessous. Tu trouveras le lien, tu cliques, tu mets ton adresse mail, un prénom et tu pourras télécharger ça directement dans ta boîte mail. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !